Bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle astuce Photoshop CC 2019.1 qui va donc, comme vous vous en doutez, parler de la nouvelle mise à jour du logiciel. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la nouvelle fonctionnalité qui a été présentée il y a quelques mois via des Snake Peaks, c'est-à-dire des petites avant-premières sur Internet et qui est maintenant mise en place dans Photoshop. C'est la possibilité de faire des sélections et donc des détourages à partir de sélectionner un sujet. Comme vous le verrez à travers ce tutoriel, c'est une fonctionnalité qui va vous permettre, en réalité, grâce au machine learning et à une technologie propre à Adobe qui s'appelle Sensei, qui va vous permettre de détourer automatiquement ou plutôt de sélectionner des éléments à partir de leur thématique. Nous verrons dans ce tutoriel comment, avec ce simple bouton, nous pouvons faire une première sélection rapide de nos personnages féminins ici ou encore, pourquoi pas, de ce chien qui se trouve sur cette photo. Si jamais vous avez des questions au cours de ce tutoriel sur les différentes options et possibilités que nous offrent ces nouveaux boutons en termes de détourage, n'hésitez pas à me les poser via les sections Entraide, FAQ et les commentaires. Je resterai à votre disposition pour vous aider au mieux à les utiliser et à les comprendre. Je vous dis maintenant à tout de suite pour découvrir cette nouvelle fonctionnalité de sélection et de détourage. Passons donc maintenant à la présentation de cette nouvelle option. Avant toute chose, vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe une multitude de possibilités de réaliser des sélections et donc des détourages dans Photoshop. Si jamais vous ne connaissez pas ces différentes possibilités et que cela vous intéresse, sachez que sur tuto.com, vous pouvez retrouver dans mon catalogue de formation une formation dédiée à la sélection et au détourage. Et vous y retrouverez si vous l'avez acheté également cette vidéo et ce tutoriel sur ce nouvel outil qui est sélectionné un sujet directement dedans. C'est un petit bonus que je vous offre également gratuitement et que je vous ajoute si vous avez acheté la formation. Maintenant, pour ceux qui n'auraient pas cette formation, je vais vous présenter également rapidement ici comment modifier quelques sélections. Cela vous fera une petite avancée. Cela vous donnera peut-être envie d'acheter le tutoriel. N'hésitez pas si vous voulez avoir plus d'informations. Après cette petite introduction, nous allons donc nous intéresser maintenant à ces outils de détourage. Pour obtenir l'option sélectionner un sujet, il vous faudra aller tout simplement ici dans le menu outils de sélection rapide qui est également représenté ici avec une baguette magique. Que vous preniez la baguette magique ou l'outil de sélection rapide, vous avez ici un bouton qui s'appelle sélectionner un sujet. Si vous venez cliquer sur ce bouton, qui vient donc d'apparaître uniquement sur les dernières versions de Photoshop, le logiciel va venir donc regarder l'image, l'étudier et va venir sélectionner le sujet principal. Et vous voyez que très rapidement, il va venir vous faire une sélection ici de nos petites demoiselles au premier plan. Vous remarquez également, malheureusement, qu'en termes de sélection, tout n'est pas parfait. Certaines choses ne sont pas sélectionnées dues à une différence de contraste ou de couleur. Il existe bien sûr des possibilités de modifier cela. Avant de vous montrer comment faire, je vais vous montrer également le nombre de sujets, ou la différence de sujets que peut sélectionner ce nouveau bouton. Là, vous voyez qu'il nous sélectionne assez bien nos petites demoiselles. Imaginons maintenant que je sois sur une photo de chien. Si je fais sélectionner un sujet, le logiciel va de nouveau calculer, et vérifier vers la différence entre le fond, la forme, les couleurs, les contrastes de mon image, et me sélectionner très rapidement, comme vous le voyez ici, mon chien, avec les différentes ondes. Encore une fois, certaines zones sont encore à corriger. Bien sûr, en cas de besoin, vous allez pouvoir venir parfaire ces sélections, par exemple ici avec mon outil de sélection rapide, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus précis. Je peux venir à tout moment, avec la touche ALT, ici, pour me passer en négatif, et venir enlever des éléments de ma sélection. Par exemple, ici, les éléments qui ont été trop sélectionnés, que ce soit en bas, pour les pattes, ou bien même ici, si je relâche ALT, pour sélectionner ce qui me manque sur la patte du bas. Et vous voyez que très rapidement, je suis venu détourer ce chien, sans avoir besoin d'y passer des heures, que ce soit avec la plume, les lasso, ou autre. En plus des humains, des animaux, ce nouvel outil va permettre également de sélectionner, et bien pourquoi pas, des voitures. Là ici, on voit bien sur la photo que la voiture est au premier plan. Si je fais sélectionner un sujet, le logiciel va venir me reconnaître l'élément principal de ma photographie, et me le sélectionner, comme vous le voyez ici. Encore une fois, quelques petites imperfections sont visibles. Le sélectionner rapide va me permettre de venir réparer cela. On va venir cliquer sur les zones manquantes, et elles vont être ici, ajoutées à ma sélection. Si je veux sélectionner également, pourquoi pas, l'ombre, vous voyez, en quelques clics, c'est fait. Et j'ai maintenant ma voiture qui est détourée en quelques instants. Si je veux, bien sûr, améliorer le contour, c'est toujours possible. Vous avez ici sélectionner et masquer, qui apparaît. Et de cette façon, en vous mettant ici en affichage sur incrustation ou autre, vous pouvez voir comment sera détourée la photo. Vous voyez ici qu'on va avoir quelque chose de légèrement flou, avec un contour progressif un petit peu plus important de 1,2, tout simplement pour avoir plus de qualité de détourage et éviter la pixelisation. Sachez également qu'avec cette nouvelle version de Photoshop, donc 19.1, eh bien, le menu sélectionné et masqué, sur lequel nous sommes actuellement, a été revu et a été retravaillé pour être beaucoup plus performant. Donc, quand vous allez venir peindre, il y aura beaucoup plus de qualité. Ça ne se verra pas forcément si vous l'utilisiez déjà avant, mais sachez juste qu'il a été un petit peu boosté. C'est assez intéressant. Et je peux maintenant, par exemple ici, venir faire une sortie avec nouveau masque de fusion. Je clique sur OK, et vous voyez que ma voiture a été détourée en quelques instants. Si je viens sur la photo de mon chien, qui est toujours sélectionné ici, de la même façon, je peux venir faire un petit sélectionné et masqué. Reprendre, pourquoi pas ici, mon pinceau, qui est le deuxième, qui permet donc d'améliorer le contour de mon chien. Et de cette façon, si je viens peindre légèrement, vous voyez, je vais pouvoir récupérer des informations, eh bien, ici, du poil, de celui-ci, pour avoir un détourage beaucoup plus qualitatif pour mon animal. Et de cette façon, je pourrais avoir quelque chose de beaucoup plus détaillé. Vous voyez, je ne fais que passer légèrement, mais automatiquement, le logiciel reconnaît la différence entre les deux et vient donc me faire une sélection et m'effacer les éléments qui ne font pas partie du chien. Et ceux qui en font partie. Vous pouvez toujours jouer, bien sûr, avec l'opacité pour voir le rendu avant, après. Ici, si je suis à 100% d'opacité, je suis sur un fond noir. Ça me permet de voir le rendu sur fond noir. Et sinon, ici, je suis sur un fond semi-transparent. Je vois la différence entre le premier plan et le second plan. Et une fois que le contour me va, encore une fois, ici, je vais pouvoir venir cliquer sur OK. Et la sélection va se mettre en place. Si j'ai un petit peu trop poussé, ici, ma sélection de contours, vous voyez qu'un masque de fusion a été ajouté à mon arrière-plan. Je peux venir ici avec mon outil pinceau. Je vais me mettre en noir et je vais pouvoir venir peindre en blanc. Je vais venir initialiser ici en blanc. Et je vais pouvoir venir peindre les parties qui ont été effacées et que je souhaite garder. Si vous avez une tablette graphique, comme c'est mon cas, vous aurez bien sûr beaucoup plus de précision. Donc, je vous invite à vous en procurer une si vous voulez gagner du temps. Et vous voyez ici, mon chien m'a pris quelques instants à détourer. Il est assez qualitatif. Vous avez le avant-après. Et vous voyez donc que j'ai un détourage vraiment très propre. Enfin, si je reviens ici sur les petites demoiselles, je vois ici qu'il va me manquer certaines parties de détourage. Soit je peux m'embêter encore une fois à revenir ici avec sélection rapide et sélectionner toutes les parties manquantes. Le problème ici, c'est qu'il y a une différence de contraste entre certaines qui n'est pas forcément flagrante. Ce que vous pouvez faire, c'est venir vous placer en mode masque ici. En vous plaçant en mode masque, vous allez venir peindre sur les zones que vous souhaitez sélectionner. Si vous prenez votre outil pinceau maintenant et que vous venez peindre en noir sur les zones que vous souhaitez en plus, par exemple ici, ce petit bras, et bien vous voyez que le fait de venir peindre va ajouter ici du rouge qui va s'ajouter à la sélection. De la même façon, si je viens peindre en blanc, je vais pouvoir effacer ici les petits détails en trous que je ne veux pas sélectionner, tels que la flore à cet endroit ou encore ici les petites branches qui ont été sélectionnées en trous ou le manque de cheveux à cet endroit. Donc très rapidement, je peux venir retravailler une sélection réalisée automatiquement par le logiciel. Je vais pouvoir venir jouer sur le noir et le blanc et les masques de calque pour venir par exemple récupérer ici la botte de ma jeune fille, la petite ici, barceau de botte qui n'a pas été sélectionnée par la sélection de sujet automatique et le récupérer. Donc ça me prend quelques minutes, bien sûr, mais c'est toujours beaucoup plus rapide que ce que ce l'était avant qu'il y ait donc cette possibilité de détourage ultra rapide. Pour ma part, une fois que j'ai bien détouré et sélectionné comme je le souhaite, je peux revenir cliquer ici en masque de calque. Je vois les différences. Je vois ici que pour les cheveux, je n'ai pas forcément la qualité requise. Ici, j'ai un détourage un petit peu trop important. Je me remets en masque. Je me remets en blanc. Je vais juste effacer à cet endroit. On repasse en mode normal. On se met ici avec notre outil sélection rapide en sélectionné et masqué. On va ici avoir la différence d'opacité. Si je me mets à 100%, vous voyez donc qu'on a un détourage assez rapide de nos différents éléments. Je peux venir, bien sûr, reprendre mon pinceau ici d'amélioration de contour pour avoir un détourage des cheveux beaucoup plus qualitatif pour nos demoiselles. Donc vous voyez ici que le détourage se fait assez vite. Et si jamais vous avez trop d'informations, n'oubliez pas que vous avez toujours la touche Alt qui vous permet donc de revenir en arrière pour un détourage beaucoup plus proche de la réalité. Et vous voyez qu'en quelques instants, je clique sur OK. Mes jeunes filles ont été détourées. Ainsi que les éléments que j'ai ajoutés à ma sélection. Donc voilà pour ce nouveau petit outil. C'est la grosse, grosse mise à jour de Photoshop pour ce mois de janvier. Si jamais vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à m'en faire part. Je reste à votre disposition pour vous aider au mieux à comprendre et à utiliser cet outil. Je vous rappelle que si vous souhaitez en apprendre plus sur le détourage, eh bien il y a tout un tutoriel de deux heures sur comment maîtriser les outils de détourage disponibles sur tuto.com. Si jamais vous avez des questions sur ce nouvel outil, les commentaires, la section trade et FAQ sont là pour vous. Et moi je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres formations et d'autres tutoriels Photoshop. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'univers du graphisme ? Vous voulez devenir un expert dans l'utilisation de Photoshop ? Vous en avez assez, des petits bouts de ficelle et des trucs et astuces glanés sur YouTube à travers des formations beaucoup trop rapides et répétitifs ? Je vous invite donc à vous inscrire à la newsletter de mon site oliviercracus.com spécialisé dans le tutoriel l'inspiration et le graphisme que vous recevrez à chaque nouvelle formation qui sera mise en ligne sur la plateforme tuto.com et sur la chaîne YouTube. Cette newsletter vous fera profiter également de codes promotionnels vous permettant d'obtenir les formations à prix réduit. L'instruction à la newsletter vous offrira également un code promotionnel de moins 15% pour pouvoir bénéficier de la formation de 25 heures Adobe Photoshop CC 2017 de A à Z. Pour vous inscrire, c'est très simple il vous suffit donc de cliquer sur le lien présent dans la description qui vous renverra vers le formulaire d'inscription sur le site oliviercracus.com ou tout simplement de cliquer sur le lien qui s'affiche actuellement sur votre vidéo. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la formation Adobe Photoshop CC de A à Z et bien cliquer sur la petite vidéo qui apparaît à votre écran et qui sera tout simplement un trailer de cette formation. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans les prochaines formations et les prochains tutoriels présents sur la chaîne et sur la page tuto.com et à vous souhaiter une bonne continuation. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.